Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, a reçu ce mardi 4 juin la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo, Arlette Soudanono. L'envoyée spéciale du président de la République, Denis Sasungi So, était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans les prochains jours à l'inauguration du siège de la Commission Climat du Bassin du Congo et du siège de la radio-télévision du Bassin du Congo à Brazzaville. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. « C'est peine perdue. Et pourquoi ? » « Et le coût d'État payé, je n'ai pas dit à Brazzaville. » « C'est un travail au-occident de la RDC. » « Et les occidentaux ont envie de comprendre qu'il n'y a pas d'accord signé à Brazzaville. » « Il n'y a pas d'accord signé à Brazzaville. » « Et il y a des accords au-occident de la RDC. » « Il n'y a pas d'accord signé à Brazzaville. » « Et le coût-là, Brazzaville a été respecté. » « Et le coût-là, Brazzaville a été respecté. » « Et les autres, Brazzaville a été respecté. » « Le coût-là, Brazzaville a été trahi. » « Il n'y a pas d'accord. » « Le président Denis Sassoum Gessou a eu une sécurité. » « Le président Denis Sassoum Gessou a eu une sécurité. » « Il y a eu un grand vent au-delà, Brazzaville. » Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique, est la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion de forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi, Mme Arlette Soudan-Nounout, ministre du Congo Brazzaville, en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassoum Gessou était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tours bières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassoum Gessou. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Mme Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près du ministère de l'Environnement. Le commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons 62% de forêts du bassin du Congo, nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission. Le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre les objectifs qui sont vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors du chantier battu, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et que nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc est une institution de l'Union africaine. L'Union africaine, la commission climatiste, Et le coup-là, Brazat va être respecté. Et Kiguel va être respecté. Les occidentaux ne vont pas trahir. Il y a un coup d'abonnement. Panique totale, il n'y a pas de Brazat. Le président Denis Sassoum Gessou a un insécurité. Le président Denis Sassoum Gessou a un insécurité. Il y a eu un grand vent où il y a Brazat. Au sujet de l'escrologie, dont nous sommes victimes, nos peuples congolais et notre pays, depuis 1979, que le néguillier de service Boya Mindel Denis Sassoum Gessou est le haut-traître devenu maître des ténèbres au Congo-Brazzaville. Je vous informe que Mme Rosalie Madondo, la sinistre de l'économie forestière, complice d'Henri Ndjombo dans le vol et le pillage systémique des forêts du bassin du Congo et en particulier à l'échelle de notre pays. Mme Rosalie Madondo était à Kisasa chez Félix Tisekedi. Elle était porteur d'un message d'escrologie du désport Denis Sassoum Gessou occupé à son homologue de la rive gauche du fleuve Congo, le président Félix Tisekedi. Celui-ci devrait être invité par le désport de Denis Sassoum Gessou à la conférence à la camp et d'escrologie sur la forestation et le reboisement prévu du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. Peine perdue et pour cause. Explication. Vous savez que dans les relations humaines qu'elles soient sociales, politiques, économiques, etc. Il y a toujours trois mots clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Elle ne se déquête pas. Elle se construit au gré des épreuves. Vous savez que en diplomatie, on parle de relations chaleureuses ou même cordiales parce qu'on est en confiance. Et lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans ce qu'on appelle la méfiance. La méfiance desserre les liens. En diplomatie, on parle de relations tumultueuses. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on parle de défiance. la défiance casse les liens. Et c'est l'évitement. En diplomatie, on parle de relations diplomatiques froides et voies glaciales. Or, depuis la fameuse compromission à l'Africaine de 2018, cher agent-Yves Le Dillon, protecteur à l'époque du désport Denis Sassoum-Guessou dans la France-Afrique, le Yves Le Dillon avait mis en place ce qu'on appelait la compromission à l'Africaine pour valider l'arrivée au pouvoir de Félix Sissikedi. Or, depuis ce temps-là, Denis Sassoum-Guessou essaie de jouer au fou, au flou, avec Félix Sissikedi. Or, celui-ci connaît très bien Denis Sassoum-Guessou, qui est quelqu'un qui ne faut jamais faire confiance. Il est toujours dans les coups bas et coups tordus. Depuis l'assassinat de son mentor au commandant président Marlin Gwabi le 18 mars 1977, et jusqu'à nos jours, on ne sait pas combien de coups bas et coups tordus ou d'assassinat des présidents ou de coups d'État Sassoum-Guessou a participé. En Afrique, pour le camp de la France-Afrique, en Afrique. Sous-titrage Sous-titrage